Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'achat récent. La vidéo sera sûrement un peu moins courte que la dernière car j'ai un peu moins d'achat quand même que la dernière fois. Il y en a quand même quelques-uns. Il y aura comme d'habitude du DVD, du Blu-ray, du 4K. J'ai aussi acheté du coup quelques éditions Steelbook. Donc voilà, nous allons commencer comme d'habitude avec les DVD. C'est trois petits coffrets asiatiques que j'ai acheté sur Vinted. J'en ai payé que deux, le troisième m'a été offert par le vendeur, qui était vraiment très très sympa. Et je me suis pris, du coup il y a six films en tout, donc je me suis pris le coffret, il était une fois en Chine, avec le tournoi du lion et la danse du dragon. Donc c'est les épisodes 3 et 4 de la saga Il était une fois en Chine. Donc le troisième qui est comme les deux premiers, réalisé par Tzuark et Eric Jetly. Le quatrième c'est réalisé par un autre gars, dont je n'ai pas le nom en tête, et avec un autre acteur. Donc je ne les avais pas, donc vraiment très sympa. Du coup ça complète ma collection asiatique. Ensuite, je me suis pris un lot de coffrets, où là on a les épisodes 5 et 6, avec Dr. Wong et les pirates, et Dr. Wong en Amérique. Donc Dr. Wong et les pirates, je crois que c'est une fois de plus de Tzuark qui reprend la réalisation. Et c'est toujours avec un autre acteur par contre. Et Dr. Wong en Amérique, Jetly revient dans le rôle de Wong Fei-Yong, le personnage principal. Et cette fois-ci c'est réalisé, je crois, par Sam Wong. Donc voilà, très content de les avoir trouvés. Et le troisième coffret, donc j'en ai vu aucun des deux. Il y en a un que je n'ai pas vu d'ailleurs pour le coup. C'est donc la saga du Kung Fu. Alors je ne sais pas quel volume c'est par contre. Donc j'avais déjà un coffret avec Prodigial Sun, si je ne me trompe pas, et Miracle Fighters. Et donc là, je me suis pris ce coffret-là avec Le Temple du Lotus Rouge et Blade of Fury. Donc un film de Sam Wong, Blade of Fury, film de sabre, que je trouve très très bon. Et Le Temple du Lotus Rouge de Ring Olam, qui pour moi est un très bon réalisateur hongkongais. Celui-là par contre, je ne crois pas l'avoir déjà vu. Parce que Ring Olam, je le connais surtout pour les polars, parce qu'il fait pas mal de films polars assez violents des fois. Mais là j'avoue que film en costume, je ne sais pas ce que ça donne. Donc à voir, trois coffrets dont je suis super content tout de même. Ensuite, nous avons un Blu-ray, alors celui-là je l'ai pris parce qu'il était à 1€. Je me suis dit pourquoi pas, je l'avais déjà en édition 3D et 2D il me semble. Mais bon, je ne sais pas, je l'ai dit, je le prends quand même. C'est le Point Break 2016. Donc qui pour moi n'est pas du tout un remake du Point Break 92. De 92, si je ne me trompe pas. Ou 91. Pour moi, ce n'est pas du tout un remake. Hormis les personnages qui ont les mêmes noms, l'histoire part sur autre chose. Bon, ça reprend un peu les bases du scénario original, mais on part sur un autre délire. Le film, moi je n'avais pas adoré. Il y a quelques bons points. Notamment au niveau des décors, qui sont des décors naturels pour la plupart. Et ça par contre, c'est très très bon. Parce que franchement, de ce côté-là, visuellement, c'est magnifique. Après, les scènes, on va dire, de sport extrême sont plutôt pas mal foutues dans l'ensemble. Mais j'avoue que le film, j'ai du mal avec. Donc pour moi, ça ne vaut pas l'original qui reste un classique. Ensuite, un petit achat dont je suis également plutôt content. Alors, petite déception quand même sur quelques points. Donc, c'est le coffret 8 films des Vendredi 13. Donc, édité par le studio ESC. Donc, il y avait déjà édité le deuxième d'ailleurs à la base. Que j'avais acheté. Donc, on a les 8 premiers films de la saga à l'intérieur. Donc, du coup, il ne me manque plus que le Jason X, qui est le 10ème opus que je n'ai pas. Tous les autres, je les ai maintenant. Donc, là, on a les 8 premiers films. Alors, le steelbook est plutôt sympa, je trouve. Voilà, c'est assez sobre. Il n'y a pas de logo dégueulasse qui gêne trop. Donc, à part au verso, mais ce n'est pas méchant. Voilà, c'est plutôt pas mal. Par contre, dans les points négatifs de cette édition, c'est qu'à l'intérieur, donc, ils ont empilé les CD de chaque côté. Et autre point qui est un peu dommage aussi, c'est que j'ai cru qu'il y avait un problème quand j'ai ouvert le coffret. Parce qu'il n'y avait que 6 CD alors qu'il y a 8 films. Et en fait, c'est que sur les 4 derniers films, ils les ont mis sur 2 Blu-ray. Donc, on a, voilà, par exemple, là, vous voyez, il y a l'épisode 5 et 6. Et on a un autre Blu-ray où il y a l'épisode 7 et 8. Donc, ils ont mis 2 films sur un Blu-ray. Donc, ça, c'est un peu dommage, je trouve. Surtout que, du coup, les premiers sont tous sur un seul CD. Donc, ils n'ont pas spécialement, entièrement réussi leur coup pour cette fois. Après, ça reste une édition sympa. Et puis, avec le steelbook, on a également 8 petites cartes, en fait, où d'un côté, on a une scène du film en question. Et de l'autre, on a un visuel des affiches originales. Donc, ça reste assez sympa comme petite édition tout de même. Ce n'est pas... Ensuite, un film que j'ai acheté pour le steelbook, parce que je l'avais déjà. Mais j'avoue que le steelbook n'est plutôt pas dégueulasse. Je trouve que visuellement, il en jette. C'est le Transformers 4. Donc, Age of Extinction. Excusez mon anglais. Voilà, donc, le film, bon, je le trouve sympa. Ce n'est pas un chef-d'oeuvre, mais ça reste assez sympa. Quand je le vois, ce film, j'ai l'impression quand même qu'ils ont essayé de faire autre chose que ce qu'ils avaient fait avant. Donc, plutôt cool. Le steelbook est plutôt pas mal. Bon, le verso est assez classique. Je ne l'ai pas payé bien cher. Il m'a coûté quoi ? 5-6 euros, je crois. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris, d'ailleurs. Ensuite, un Blu-ray qui vient de chez ESC une fois de plus. Alors, je suis là très content parce que j'adore le film. Et le DVD commençait à être un DVD un peu vieillot. Donc, j'avoue que la première sortie Blu-ray, ça fait plaisir. Donc, je ne l'ai pas encore regardé, le Blu-ray. C'est La main qui tue, qui est une petite comédie horrifique. Moi, j'adore. Personnellement, ce film, il est génial. On se marre bien. Il y a quelques petites scènes, on va dire, plutôt gores. Voilà, c'est bien foutu. Voilà, et que, en gros, c'est un jeune gars, donc, qui est joué par, je ne sais plus comment il s'appelle. Et donc, ce gars, c'est le genre de jeune qui passe son temps à fumer entre potes, des trucs comme ça. Et un jour, il y a une histoire comme quoi il y a eu des crimes à proximité de chez lui, enfin, à proximité du patelin où il vit. Et à un moment donné, il va se passer qu'il va se rendre compte que sa main, alors, je crois que c'est la main droite, fait des choses que lui ne veut pas faire. Et à un moment donné, donc, il se rend compte que c'est lui le tueur, en fait, par rapport à sa main qui est possédée, machin. Et il finit par la couper, sauf que la main se barre et va continuer son carnage. Mais franchement, c'est très sympa. Moi, c'est un film qui m'a toujours bien fait marrer. Voilà, c'est fond d'art, c'est bien foutu. Moi, j'aime beaucoup, personnellement, ce film. Ensuite, un petit classique du cinéma fantastique. Alors, c'est un vieux film, par contre, on est dans les années 30, là, où ils ont ressorti, parce qu'ils avaient déjà fait des éditions pour ces films-là en 4K. Là, ils en ont ressorti, je crois, 4 sur la saga. Donc, c'est les films, donc, les classiques d'Universal, les monstres d'Universal. Donc, je me suis acheté Wolfman, donc, le loup-garou, qui est très, très sympa comme film. Donc, très différent de la version qui avait été faite dans les années 2000. Bien sûr, on n'est pas sur des budgets similaires. Voilà, à l'époque, ils n'avaient pas les mêmes moyens non plus. Ils ne pouvaient pas mettre à l'écran certaines choses qu'on peut mettre aujourd'hui. Mais, franchement, très, très sympa, quand même. Franchement, un bon film, un bon petit classique. Le steelbook est plutôt pas mal, je trouve. Voilà, donc, un petit classique du cinéma fantastique. Autre classique, donc, toujours dans la même collection. Alors, celui-là, je l'adore, ce film, par contre, c'est très, très bon. C'est L'Homme Invisible. J'adore ce film, il est très, très bon. Quand on regarde le film aujourd'hui, bon, bien sûr, ça a pris un coup de vieux. Mais, pour l'époque, c'était vachement bien fait, quand même. On voit bien que les gars, à l'époque, ils n'avaient pas besoin d'un budget faramineux pour faire quelque chose de très réussi. Et, franchement, ce film-là, je le trouve très, très bon. Et je verrai, pour me prendre, le Frankenstein, que je n'ai pas, que j'aime beaucoup aussi. Et il y a également le Dracula, il faudra que je le voie aussi. Ce que j'avais bien aimé, Dracula, il était plutôt pas mal. Pareil, hein. Donc, c'est des petits classiques. Ensuite, un film... Donc, une belle édition, d'ailleurs. Un très, très bon film, c'est le film Argo de Ben Affleck. Donc, son troisième film, je crois, en tant que réalisateur. Voilà. Donc, très, très bon film, basé sur une histoire vraie. où il joue un gars dedans qui va être chargé d'exfiltrer des ressortissants américains qui se retrouvent coincés, je crois que c'est en Iran, où ça part un peu en... Comment ça s'appelle ? Merde, j'ai bouffé le nom. Enfin, ça part un peu en révolution, quoi. Et les Américains se retrouvent coincés, je crois, à l'ambassade canadienne. Et donc, Ben Affleck, c'est le gars qui va essayer de monter une opération pour les ramener aux Etats-Unis. Et pour ça, il va, avec l'aide de certaines personnes, monter un faux projet de cinéma où ils vont se faire passer, en gros, pour une équipe qui vient en Iran pour chercher des décors pour un film de science-fiction. Donc, le film, d'ailleurs, il s'appelle Argo, d'ailleurs, en question. Et voilà. Et franchement, c'est bien foutu. Le film a eu trois Oscars, donc mérité, quand même, je trouve. Je trouve que Ben Affleck, en tant qu'acteur, avec le temps, il s'améliore. Parce que pendant un temps, c'est vrai qu'il n'était pas forcément fameux. Bien que j'aime certains de ses films. Mais depuis courant des années 2000, je trouve que son jeu s'est amélioré. Et c'est pas plus mal. Et en tant que réalisateur, je trouve qu'il est excellent. Parce que pour moi, les quatre films qu'il a réalisés sont très très bons. A savoir Gone Baby Gone, Zetton, celui-là et Live by Night. Franchement, c'est un très très bon metteur en scène. Donc, une édition plutôt sympa. Voilà, on a quelques petits goodies à l'intérieur. On a, je ne sais plus, la carte presse du personnage. Il y a un poster, un petit livret. Donc, très très bon. Pour un film que, si vous ne connaissez pas, je vous invite à le voir. Ensuite, alors un film qui est sorti assez récemment. Je l'avais vu quand il est sorti au cinéma. Et je l'ai revu là. Et pour moi, c'est, je ne dirais pas une pépite, mais c'est un bon petit film. C'est franchement fond d'art. Alors, c'est Nobody avec Bob Odenkirk qui jouait Saul Goodman dans Breaking Bad et qui a repris son rôle pour la série Better Call Saul. Et franchement, ces petits films, ça ne se prend pas la tête. En fait, c'est assez beau, c'est drôle. Et voilà, ça ne dure pas longtemps. En plus, ça dure quoi ? 1h30 ? Mais pendant 1h30, on a un film, voilà, ça fait son taf. C'est bien foutu. Après, il y en a certains qui le comparent à John Wick. Peut-être pas comparé à John Wick non plus parce qu'on n'est pas sur le même esthétisme, on va dire, au niveau des chorégraphies. Mais franchement, un petit film très sympa, voilà, un gars lambda qui, à un moment donné, en gros, pète un plomb et ça part en espèce de guérilla avec les mafias russes ou un truc comme ça. Donc franchement, c'est fun. Moi, j'ai adoré personnellement. Les deux visions ont été très très bonnes. Et après, donc, pour terminer, j'ai 4 films que j'ai commandé sur des éditeurs étrangers, donc américains, je crois, enfin un du moins, qui remasterisent, restaurent des vieux films asiatiques, notamment. Enfin, un éditeur qui est basé sur les films asiatiques et l'autre qui fait quelques films asiatiques mais qui édite également quelques vieux films qui n'existent pas à l'heure actuelle en DVD ou en bourré chez nous. Et par exemple, c'est le cas de Police Story 3, voilà, avec Jackie Chan. Donc, le film existe en VHS chez nous, mais il n'est jamais sorti en DVD ni en Blu-ray. Pourtant, c'est un film qui est plutôt apprécié par ceux qui aiment Jackie Chan. Là, pour le coup, donc, on a une édition plutôt sympa avec, je crois, il y a 2-3 versions différentes du film. Deux versions, je crois, c'est... Non, c'est deux versions, ouais. La version intégrale, et voilà. Et donc, c'est plutôt pas mal. La copie est propre. Voilà, bon petit film, franchement, moi, j'adore. Le troisième opus de la saga Police Story. Moi, j'aime bien. On a de bonnes cascades. En plus, il fait équipe avec Michel Yeo, qui est quand même une bonne comédienne, qui est un peu son équivalent au féminin. Moi, j'adore, voilà. Police Story, c'est réputé pour les cascades, notamment, et ça vaut le détour. Franchement, on est quand même sur du bon. Ensuite, un autre classique avec Jackie Chan, l'un des meilleurs, je pense, qu'il a fait dans les années 90, et c'est considéré comme un des plus grands films de baston, en art martiaux. C'est l'excellent Drunken Master 2, donc en français, combat de maître, qui n'existe pas en Blu-ray chez nous non plus. Il existe en DVD, avec une VF. Par contre, on a une version qui est censurée, on peut dire. Donc là, dans cette édition-là, on a la version qu'on a chez nous, justement. On a la version non censurée. Et pareil, on a la VO, la VF, et franchement, c'est propre, au niveau de la copie. Moi, j'aime beaucoup, personnellement. Très, très plaisant d'avoir pu trouver ces petits classiques. Donc, à voir, en tout cas. Et ensuite, chez un autre éditeur qui fait pareil, qui restaure des vieux films qui ne sont pas sortis chez nous. Donc, je lui ai acheté, il y a deux films pour l'instant, pour voir. Donc, il y a La Forteresse Noire, de Michael Mann, qui est, je crois, le seul film qu'il ait fait qui n'est pas sorti chez nous en DVD ou en VHS. Il est sorti chez nous, je crois, en laser disc, il me semble. Et c'est tout. Et c'est bien dommage, parce que moi, c'est un film que je trouve plutôt sympa dans sa filmographie, même si ce n'est pas son meilleur. Ce qui est dommage, c'est que, bon, je pense qu'on ne verra jamais la version intégrale du film. Parce que le film a été cuté par le studio, donc là, il dure 1h36. Mais la version de base de Michael Mann durait, je crois, 3 heures. Donc, c'est quand même dommage qu'on ne puisse pas avoir accès à cette version-là. Et j'espère qu'un jour, ils vont quand même l'éditer chez nous, dans une édition qui vaut le détour. Là, on a un format Blu-ray qui reste très correct pour ce que c'est. Parce que, bon, la copie, elle devait être un peu malmenée. Mais ça reste très correct pour ce que c'est. Puis bon, ça m'a fait plaisir de revoir ce film, franchement. Puis de le posséder en version physique, ça fait toujours plaisir. Et puis, donc, dernier film que je me suis acheté, un autre film asiatique, du coup, qui est excellent. C'est City on Fire. Donc, de Ringgolam, avec Shoyun Fat. Et c'est, en gros, le film qui a inspiré Tarantino pour son réservoir d'Oggs. Donc, c'est très très bon. C'est du Ringgolam, de toute façon, moi, j'adore ce mec. Shoyun Fat, c'est un bon comédien. Avec lui, on est également... Je crois que c'est Damini, il s'appelle l'acteur. Voilà, c'est du bon. Donc, l'histoire est un peu la même que réservoir d'Oggs. C'est un gars qui infiltre un réseau... Je ne sais plus si c'est un réseau de braqueurs. Je crois que c'est des braqueurs aussi, il me semble. Dans ce film-là, j'ai un doute, là. Et franchement, voilà, c'est du bon polar. C'est à voir, c'est Hong Kong. Après, on aime ou on n'aime pas. Et donc, voilà pour cette petite vidéo qui durera quand même un bon quart d'heure, je pense. Donc, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye.